Maman, on t'a vu ? C'est pas moi, c'est pas moi. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la peinture de Jacob Bugmansen XI. Je vais déjà commencer par vous souhaiter un joyeux Noël et on va commencer notre figurine. On va commencer par ces bottes avec du Black Templar. Comme vous avez vu sur la miniature, j'ai décidé de le peindre complètement différemment du schéma de couleurs proposé par nos amis de chez Games Workshop. Donc si vous me connaissez un peu, vous savez déjà que j'ai horreur des schémas imposés. Donc là, c'était vraiment l'occasion de m'amuser, de faire quelque chose de vraiment différent. Une fois que le Black Templar est sec, on va venir rehausser quelques arêtes avec du Dawn Stone. On va venir répéter l'opération sur des zones plus restreintes avec du Célestragret. Donc là encore, sur les arêtes, aux angles saillants de celle-ci d'ailleurs, on n'oublie pas les petits rivets et les parties où la lumière se réfléchirait naturellement. Pour apporter un peu plus de lumière au centre du Célestragret, on va venir apposer un petit point de Ceramiteway. Maintenant, on va venir s'occuper de son manteau avec du Blue Dawn Gel Red. Comme d'habitude avec les peintures contrastes, on les étale bien et on tire bien le pigment pour éviter la formation de grosses tâches. Une fois que ce sera sec, on viendra appliquer deux couches d'un mélange de Black Templar et de contraste médium sur la sueur culotte qu'il a sur son pantalon. Avec de l'Evil Sun Scarlett, on va venir procéder aux premiers éclaircissements de son manteau. Comme d'habitude, il est assez dilué, donc du coup il marque très très peu, surtout que les deux teintes sont assez proches. Donc on va faire plusieurs passages. Grâce à la magie du montage, vous n'allez en voir qu'un seul, mais j'ai bien dû en passer trois voire quatre, je ne sais plus exactement. Donc là encore, on se focalise sur les parties saillantes, comme les jointures de ses doigts, les plis de son manteau. On va continuer les éclaircissements de son manteau au Wild Rider Red. Lui aussi très dilué comme le précédent, et on va également l'appliquer en plusieurs passes afin de bien faire ressortir la teinte et de donner un joli dégradé très très doux à l'ensemble. On l'applique au même endroit que la teinte précédente, en diminuant légèrement la zone sur laquelle on l'applique pour laisser l'Evil Sun Scarlett apparaître en transparence. On va aussi en appliquer sur les rivets, ainsi que tous les bords des plaques d'armure. Avec du Fire Dragon Bright, on va venir apposer un peu de lumière supplémentaire aux parties les plus saillantes. Donc tous les angles, toutes les jointures, nos rivets. Je vais également faire un dernier éclaircissement en imposant quelques petits points avec du Kindle Flame aux parties les plus saillantes. Par contre je suis désolée, j'ai oublié d'allumer la caméra, donc vous ne verrez pas cette étape. On va maintenant passer à sa ceinture que l'on va peindre avec du Rétributeur Armand. Ensuite, on va appliquer une couche de Dark Hot Flèche sur l'ensemble de nos dorures, pour leur donner une teinte un peu plus chaude et les lier avec le manteau. Et pour terminer le travail de la ceinture, on va venir apposer quelques éclaircissements au Storm House Silver. Il me semblait bien que j'avais oublié une petite partie de son manteau. Pour remédier à ça, on va venir passer du Oise d'Aka Red sur les bords des parties qu'on avait ombrées avec un glacier de Black Templar. On va maintenant s'attaquer à l'intérieur du manteau. Pour cela, on va appliquer un mélange d'apothécarie white et de griffes chargeur gré. Là encore, comme pour le manteau, on fait attention à ne pas créer de trop grosses tâches, qui seraient difficilement rattrapables par la suite. On insiste bien au niveau de tous les plis et des boutons de décapitonnage. Et on va également appliquer notre mélange sur sa barbe et sa moustache. Avec de l'Ultuan Grey, on va venir éclaircir notre mélange précédent. Et on recommence l'opération au White Scar. En se focalisant cette fois-ci sur les arêtes. Sans oublier les arêtes de ses moustaches. Les capitons. Et l'intérieur matelassé de la doublure. Toujours au White Scar, on va venir créer un fin lignage au niveau du haut de la doublure et des capitons. Histoire de les faire ressortir davantage et de créer un peu plus de contraste. On va également repasser un coup sur nos arêtes pour le rendre un peu plus pétant. On va venir tapoter un peu de Ceramite White au niveau de l'extrémité de ses gants. On va également venir appliquer un peu de Gore Gruntafur sur les lanières en cuir présentes sur ses gants. Là, pour le coup, on va vraiment prendre très peu de peinture qu'on va tirer. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas besoin de faire les éclaircissements par la suite. Puisque le rouge, que l'on verra par transparence, aura un superbe rendu. On va reprendre maintenant notre Black Templar et on va s'occuper des ferrures présentes sur le tonneau qu'il a dans le dos. Je suis désolée. Il va y avoir quelques petits loupés au niveau du tonneau. Parce que je suis astigmate. Donc, les lignes droites sont un peu tordues quand je ne mets pas mes lunettes. Et pour toute cette partie de la figurine, j'avais légèrement perdu mes lunettes. Impossible de mettre la main dessus. Donc, vous allez voir, ce n'est pas toujours très net. Donc, comme je vous disais, maintenant, on va s'attaquer au lignage des arêtes avec du Thunderhawk. C'est un défi dans la peinture de figurines. C'est réussir à faire quelque chose de propre sans lunettes. Le résultat est franchement sympa. Mais je pense qu'avec mes lunettes, j'aurais fait un petit peu mieux. Bon, pour la petite histoire, je les ai retrouvées après avoir fini. Forcément, elles étaient juste rangées dans leur étui. Ouais, je sais. Ça paraît bête, mais en fait, elles n'y sont jamais. Donc, du coup, je n'ai pas pensé à les chercher là-bas. On va poursuivre nos éclaircissements avec du Fenrisen Grey. Comme d'habitude, en l'appliquant sur des zones plus restreintes que nos éclaircis précédents. Sous-titrage ST' 501 Pour finir ces éclaircissements, on va venir appliquer quelques petits points d'Ultuen Grey. On n'oublie pas les petits rivets disséminés par-ci, par-là. Avant de passer à de la peinture du bois en lui-même. Pour cela, j'ai choisi du Snakebit Laser. Je voulais un bois assez clair. Pour contraster avec le reste de la figurine, qui est quand même une teinte assez prononcée. Je voulais vraiment un fût en chaîne blanc. Et le Snakebit Laser fait vraiment l'affaire. Une fois qu'il sera sec, on va venir créer quelques lignes, toujours sans lunettes, au Monde von Braun. Histoire de créer un peu les rainures que l'on peut avoir sur le bois habituellement. Ça va donner un petit peu de couleur, apporter un léger contraste et surtout un petit peu plus de réalisme à l'ensemble. On va maintenant s'occuper de toutes les parties métalliques qu'il a au niveau de son fût. On va déjà commencer par les parties en bronze au Run Lord Brass. Et on ne va pas oublier d'en appliquer sur la lambique que j'ai peint à part. On va également mettre sur certaines parties des vérins qu'il a au niveau de ses jambes. On va venir faire un lavis de Crytek Armor Shed par-dessus. Histoire d'apporter un peu plus de contraste et de chaleur. Ensuite, on va venir faire un brossage au Canoté Calloy. Je ne suis pas une grande fan du brossage à sec, vous ne verrez pas souvent en faire. Mais avec mes nouvelles brosses de chez Hermie Painter, je me régale. On va maintenant s'occuper des parties argentées avec de l'Iron Hand Steel. Je suis vraiment contente parce que grâce à cette figurine, j'ai pu tester toutes les peintures métalliques que je m'étais achetées jusque là et que je n'avais encore jamais ouvertes. On n'oublie pas d'en appliquer au niveau de l'Iron Hand Steel. On va faire un peu de ces vérins au niveau du hublot du fût. Avec de l'Oric Armor Gold, on va venir redonner un petit peu d'éclat à ce qu'on a précédemment brossé à sec avec le Canoté. Ça va redonner une petite teinte supplémentaire et permettre de bien dissocier les deux parties métalliques. Avec de griffes chargeurs grès diluées au contraste médium, on va venir faire un léger d'avis au niveau des parties argentées. Et enfin, avec du Storm Silver, on va venir appliquer les exercissements sur toutes nos parties métalliques. Que celle-ci soit argentées ou en bronze. On va ensuite finir le travail de l'alambic et des différents câbles qui sortent du fût ainsi que du hublot avec du Black Templar. Et pour les deux premiers, on viendra les éclaircir de la même manière que les bottes de Notre-Din. On va ensuite s'occuper des chopes avec du lit de Belcher. On va venir l'ombrer avec un mélange de Black Templar et de contraste médium. Avant d'appliquer un peu de Storm Silver afin de créer un effet légèrement piqueté. On va faire des éclaircies plus prononcées, toujours au Storm Silver pour donner un peu un effet miroir. On va maintenant s'occuper des parties ouvragies de ces chopes avec du Génazgold. N'oublie pas le couvercle de la choppe qu'il a dans la main droite. On va venir ensuite travailler ces parties en bronze avec du Gilly Man Flesh. Puis faire des éclaircissements toujours au Storm Silver. On va maintenant s'attaquer à la partie la plus intéressante de la figurine. Là je trouve, c'est d'ailleurs la seule chose qui m'a poussé à peindre cette figurine. Ce que je dois vous faire une confidence, c'est le premier nain que je peins de toute ma vie. Parce que je n'aime pas vraiment beaucoup les nains. Et bon, je pense que ça ne va pas changer. Avec du XV88, on est venu créer le niveau de la bière. En le faisant légèrement pencher vers la gauche puisque c'est vers ce côté que penche la figurine. Ensuite avec un mélange de Ballard Brun et du Chat Tivo n'en part égale, on va venir éclaircir la partie supérieure de notre breuvage. On va l'appliquer, pas de manière très très lisse, histoire de lui donner un petit peu de texture, un peu de relief. On va également appliquer de ce mélange sur la mousse qui sort de la chocque qu'il a dans la main. On va lier le tout avec un lavis de Séraphime Sepia. Ensuite, avec de l'Uchatibone pur ce coup-ci, on va venir créer un effet mousseux. On va également créer quelques petites bulles dans notre mélange et éclaircir un petit peu la mousse. On va également tracer une fine ligne entre notre bière et la mousse. Juste pour donner un petit coup de réalisme et donner un effet 3D à notre hublot, on va venir y dessiner au White Scar assez dilué un cercle, histoire de lui donner de la profondeur. Alors un petit conseil, n'essayez pas d'en rajouter trop. Une fois que votre tracé est fait, s'il est bien, essayez pas de vouloir faire mieux. Vous risquez de tout gâcher. On va maintenant s'occuper du visage de notre Père Noël avec du Fire Slayer Flesh. Alors je sais bien, normalement, ce visage-là est censé être complètement en métal. J'avais vraiment envie de lui peindre le visage de manière assez naturelle. Après tout, il fait assez steampunk, alors je me suis dit que ça irait très bien. On va maintenant éclaircir sa peau au Kiss Les Flesh. Comme vous voyez, j'ai peint la prothèse autour de son oeil gauche de la même manière que les plaques métalliques de son fût. On termine nos éclaircissements de la peau au Flesh One Flesh. On termine nos éclair bookstore par un murci�도 à la peau au Flesh One F principles. On termine nos éclairc diffé extensively. On termine nos éclaircissements de la peau au Flesh One Flesh Four. On termine nos éclaircissements de la peau au F insecurity et elle s'impacte le visage honourant. On va venir appliquer un mélange de volupus pink et de contraste médium sur le bout de son nez. On ne sait pas trop s'il a froid ou s'il a trop goûté sa bière, mais dans tous les cas, ça lui va ravir. Et on va ensuite venir appliquer un petit peu d'Ethermatic Glue au centre de sa lentille et de son oeil. Avec du Grey Night Steel, on va travailler l'acier de sa hache. On va ombrer notre Grey Night Steel Olivier Dawn Blue, qui est vraiment une teinte magnifique. Comme vous pouvez le voir, je pense que j'ai vraiment utilisé une grande partie des peintures métalliques citadelle qui puissent exister. J'avais vraiment envie de créer des nuances différentes. Notre Lévia Dawn Blue, on va essayer de pousser notre pigment vers le bas, histoire de créer un ombrage naturel. On va s'occuper maintenant avec du Liberator Gold des parties dorées. Ces parties dorées vont ensuite être sombrées au réclam de Flèche Shed, histoire d'offrir un joli contraste entre notre teinte froide de l'acier et notre teinte chaude des parties dorées. Et on va ensuite venir ombrer le tout, que ce soit les parties argentées ou les parties dorées, au Storm of Silver, en venant créer des jeux d'ombre et de lumière. Pour le manche de la hache, j'ai choisi là aussi du Snake Beat Laser. On va appliquer en couche un peu plus fine que sur le fût, histoire de garder une belle transparence et d'avoir quelque chose de très léger. On va éclaircir chaque croisillon aux andrées d'oste. Avant de venir déposer un point de Screaming Skull à l'extrémité haute de chacun d'entre eux. Un peu de Space Wolf Grey au niveau du rocher qu'il a sous le pied droit. Pendant que ça sèche et après avoir poncé les bords de notre socle, on va venir les peindre en méphistons raides. Oui oui, en rouge, bien flashy ! Une fois que le Space Wolf Grey sera sec, on viendra faire quelques éclaircissements au Célestras Grey. Pour finir notre cher Jacob, on va venir appliquer un peu de Valalan Blizzard au niveau de ses gants et de son socle. Voici donc notre nain et maître brasseur terminé ! Je me suis vraiment amusé comme petite folle à peindre cette figurine. Sincèrement, je l'ai acheté, comme je vous disais tout à l'heure, uniquement pour le Hublot parce que je n'avais encore jamais peint ce genre de matière tout simplement. Je ne pensais pas prendre autant de plaisir et en fait, je me suis amusé. Je suis vraiment très 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 ravie de mon Père Noël façon Steampunk. Il est génial ! Je suis très contente aussi d'avoir réussi à créer des tons très différents avec toutes les peintures métalliques et j'adore la fourrure au niveau de ses gants ! Voilà ! J'espère que notre Père Noël vous plaît ! En tout cas, nous, il nous plaît énormément ! J'espère que cette vidéo vous a plu ! Je vous souhaite un très joyeux Noël en cette fin d'année 2020 et je vous dis à très vite ! J'espère que c'est kein parti de la débitité ! J'espère que j'espère qu'enrellite ! J'espère que enfin!!! J'espère que tu me Nowadays j' Ally avec Le temps et je vous débéons, nous fais specs pour falt— J'espère prouver une nouvelle fois où il se dit lewis EOF onboard pasunk院 « Il faut être en flat ! ». J'espère qu'en Eat ! Sous-titrage FR ?